salut tout le monde c'est gav morrison aujourd'hui on se retrouve pour une autre première écoute d'album il s'agit de where is l'album de gradure qui signifie en français où est l'album de gradure donc j'ai décidé de faire une première écoute un peu plus détaillée donc on m'avait reproché un peu de comment dire de pas expliquer pourquoi j'aimais pas trop certains sons ou pourquoi justement j'en ai mis d'autres donc cette fois ci je détaillerai un peu plus mes explications ça me fait plaisir cet album est composé de 16 titres dont 3 featuring sur le même son c'est pour la vie et moi j'étais à mon zoo et nida nida membre de chiclet squad pour ceux qui connaissent pas donc on va commencer tout de suite je vous propose son numéro un intro comme par là ouais donc le premier son que je trouve très bien parce que c'est un peu le gradure de l'époque de chez Guevara volume 1 je dirais c'est du gradure trap du gradure énervé quoi avec un flot le flot qu'il avait avant tout ça il est comme avant c'est c'est pour ça que j'apprécie son c'est pas du gradure fit black m cette fois ci là c'est vraiment du gradure énervé comme il avait à l'époque des des freestyles chez gay justement donc oui ce premier son vraiment pas mal numéro 2 cherche la monnaie alors il ya un flot un peu différent qui passe quand même avec l'instru je trouve donc c'est oui pour moi pour moi c'est un bon son là il revient un peu pas pareil et justement il vient de dire que l'homme bob c'était pas assez justement tout ça il dit que comparé à ses anciens projets où il envoyait quand même du lourd cet album va être encore plus lourd donc un j'attends de voir ça franchement les deux premiers sons je suis pas déçu c'est exactement le gradure qu'on voulait voir numéro 3 bigo il est sorti en clip donc oui c'était le premier extrait de l'album en ligne sur youtube donc en clip donc ça annonce un peu la couleur on va dire j'ai pas été déçu non plus parce que c'était un bon son donc voilà celui-là bigo vraiment bien aussi les trois premiers sons ils m'ont pas déçu sur cet album numéro 4 qui s'appelle flex donc oui ce quatrième sont toujours dans dans le même joueur un trap qui parle de violence et tout comme on peut kiffer bien entendu ça prouve ça prouve qu'une gravure qu'a fait les sons comme rosa il est parti c'est fini maintenant là c'est le retour du vrai gravure j'ai l'impression donc flex l'autotune je la trouve un peu en trop mais bon c'était pas nécessaire je trouve donc mais ça reste quand même un son qui qui passe bien à l'oreille on va dire numéro 5 dollar ouais le flow est un peu trop lent pour moi je dirais donc c'est pas c'est pas exactement le son que je kiffe mais voilà ça reste toujours dans la même la même optique on va dire c'est toujours du son trap tout ça qu'il a ressorti donc c'est ça c'est une bonne chose mais ce soir là je l'aime moi je l'aime pas trop du coup parce qu'il a un peu trop long l'instruire un peu plus posé et tout moi c'est pas c'est pas mon son préféré de l'album va dire numéro 6 dans ma vie qui est sorti en clip oui ce soir là j'ai pas trop aimé non plus je les trois un peu spécial on va dire donc c'est pas non plus son que j'ai kiffé le plus numéro 7 benz c'est marrant parce que caris et dans son dernier album il y avait aussi un son qui s'appelle benz on va voir s'il est à la hauteur de ce qu'avait fait caris non ce sont là franchement je suis pas fan non plus j'ai préféré le morceau benz de caris justement parce que déjà premièrement l'instruire je la trouve pas terrible à faire un peu un peu comment dire un peu posé tout et je sais pas elle fait une ambiance différente on va dire c'est pas ce que j'ai préféré le faux spécial il est coupé un peu il est lent c'est c'est pas non plus ce que j'aime trop donc celui-là c'est pas pour moi ça fait deux trois sons là qu'il s'est un peu ramolli graduant c'est devenu gras mou alors numéro 8 ken bon vous avez tous compris de quoi parler ce sont là franchement j'aime pas non plus ce son il est il est spécial on va dire c'est pas du j'ai dit quoi tout à l'heure radjur qui a fait les sons comme en gros ça il est parti c'est fini maintenant c'est le retour du vrai gradjur ouais donc j'ai l'impression que petit à petit qu'on s'enfonce dans l'album gradjur il commence à perdre un peu de ce qui ce qu'il est d'habitude j'espère que numéro 9 qui s'appelle bullshit il va faire quelque chose de mieux il est pas mal ce sont mais je trouve même pas à la hauteur des trois quatre premiers sons de l'album mais ça ça va ce sont là il est pas non plus mauvais j'ai trouvé comme les ceux qu'on a pu voir juste avant donc celui-là s'il fallait lui donner une autre forme ce serait un 5 sur 10 voilà numéro 10 never change non plus c'est à mi-chemin entre la trappe et ce qu'il a sorti un peu comme dans ben dans benz lock-in ou les autres comme ça donc non je suis ce chemin enfin comment dire ce sont là j'ai pas pas accroché à fond donc j'espère que numéro 11 un gros featuring le seul son avec des featuring de l'album en plus il a envoyé du lourd c'est mhd alonso puis nidja nidda franchement il est moins connu mais il est très chaud ce mec là donc je sais pas du tout à quoi m'attendre j'espère que ça va envoyer rien ne m'arrête prévenez les haters j'ai atteint un autre stade on me suit mon équipe ne change pas j'ai la soif de vaincre et la baraka je vis chère je m'habille chère je m'habille chère tu m'habille chère voilà tu vas prendre chère les negros django django codo gostao hila wendo j'suis dans la zone comme never tout est près de panamo nvr tous vos gars sont des suiveurs j'suis dans ta et j'retiens ouais c'est sévère viens chérie y'a d'alcool sur la pelota t'as rêvé il pète des restants elle est pétée elle veut se frotter ça va déguiner les matchs et les belles si vous avez suivi mes vidéos vous avez vu ma première écoute de l'album de ninho et ce son il fait penser à le son avec niska et la malle c'est un son un peu on s'enjaille aussi c'est ça un truc ils ont tous été bon sur le son c'est un truc un peu en mode comment dire différence et c'est bien c'est marrant moi je trouve c'est un bon délire mhd alonzo ils ont fait très bien sur ce son là nida et la russie à se mettre à leur hauteur il gradure aussi pas mal franchement donc ce son là s'il fallait le valider et moi je le validerai deux fois numéro 12 collé série alors ce son là c'est un peu en mode boîte de nuit et tout et moi je sais pas ce que j'aime trop donc on attend de voir avec un titre pareil le numéro 13 qui s'appelle bibi j'espère qu'il sera beaucoup mieux ouais je pense qu'un son comme ça ça aurait pas dû avoir un refrain assez chanté comme il a fait je pense qu'un son pareil ça aurait dû être plus kické comme l'intro mais bon après il fait comme il veut moi franchement ce son là je sais pas je vous laisse la vie dans les commentaires vous me dit très numéro 14 encore non sérieux les trucs genre laisse moi t'aimer encore c'est pas à gradure de faire ça faut laisser ça je sais pas moi colonel rayel mais pas gradure sérieux non mais il me déçoit gradure il peut faire des trucs très très lourd mais comme il l'a prouvé au début de l'album pourquoi il fait pas ça dans tout l'album à la limite s'il veut pas déplaire à ses fans il fait un album lourd un album pas bien comme ça les kikou ils vont acheter l'album pas bien et il laisse l'album lourd au vrai mais bon ça ça me déçoit ce son là franchement numéro 15 je crois bien que c'est son prénom d'ailleurs sans blague alors ouais les couplets sont bien sont bien faits ils sont lourds et tout mais le refrain vraiment pas du tout donc c'est contrasté ce son donc ce sont là c'est c'est mitigé aussi ce qu'entre un refrain j'aime pas du tout et des couplets qu'il a bien kiké je sais pas numéro 16 et dernier son qui s'appelle maman je m'attends un truc encore triste et tout qui va nous faire mais après on sait pas si on sait pas ce que ça va être alors on écoute ça tout de suite c'est pas le son que je kiffe non plus hein donc pour finir s'il fallait faire une conclusion de l'album je dirais qu'il en est utilisé en deux parties il y aurait une partie très lourde une partie vraiment pas bien donc il y a une partie très lourde donc le début de l'album plus on va dire il y a le son avec mhd à l'unzo et goutta qui serait en catégorie séparée parce que c'est pas c'est spécial ce son il est vraiment spécial donc alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous retrouve la prochaine fois pour une première vidéo vous continuez à me conseiller des albums en commentaire je les ferai sûrement et sur ce je retrouve la prochaine fois salut à tous